Oui, face à face. On peut comme se regarder ensemble. C'est bien que ça a l'air, bien sûr. Andres, ça fait cinq ans que tu habites maintenant à Québec et tu es parti à un nouveau projet, en fait, qui a commencé un peu pendant et après la pandémie, de photographier les Inconnus. Parle-moi un peu de ton histoire quand tu as immigré ici à Québec. Je suis arrivé en janvier 2018 à cause de ma soeur. Je m'avais toujours insisté de venir ici, connaître la ville, puis rester ici. J'ai toujours dit comme non, j'aime beaucoup mon pays, je veux rester là-bas. Si je veux là-bas, ça va être juste pour te visiter. Puis après un jour d'être ici, j'ai dit je veux vivre ici, puis c'est ça. Ça fait déjà cinq ans. Juste avant de finir les cours, il est tombé la pandémie. Donc j'étais chez moi, je n'avais rien à faire, tout était fermé. Puis je me suis dit, mais je voulais étudier en photographie. Je pouvais regarder cette vidéo sur YouTube. Et après ça, je suis tombé justement dans la recherche d'informations de la photo sur une vidéo des personnes de la France, en Allemagne et aux États-Unis aussi. C'est le monde qui a fait cette vidéo sur la rue. C'est quoi les critères qui font que tu vas aborder telle ou telle personne quand tu les vois dans la rue? OK. Oui, normalement, le monde pourrait penser que je vais aller chercher une personne qui, à ma façon de voir, c'est une personne qui est belle ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux plus avec ce que la personne me fait sentir une fois que je les vois. Si je vois que la personne est comme contente ou que je sais qu'il y a des chances qu'elle va dire oui, je vais aller vers cette personne. Je fais des photos sur TikTok, je fais des petites vidéos. Est-ce que j'ai pu prendre deux ou trois photos? Ça prend deux minutes. Aussi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que si une personne est triste et que j'arrive et je demande une photo, peut-être que ça va changer quelque chose dans sa journée au moins. Déjà, j'ai eu des personnes qui, une fois que j'ai pris la photo, des fois, ils me disent comme, oh, je ne suis pas photogénique. Mais une fois qu'ils voient la photo, peut-être qu'ils changent la perception qu'ils ont. Et votre tête vers moi. Avec les personnes âgées, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. Des fois, rester 15 minutes, ça ne change rien pour moi, rester là. Puis si je peux connaître un peu l'histoire de la personne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je pense que ça donne un peu plus le bonheur à l'autre personne. Bonne chance, Monsieur André. Merci beaucoup. Quand je suis arrivé ici, mon français était vraiment comme à la base. Et ma famille était tout le temps avec des personnes qui parlaient juste en espagnol. Donc moi, je me suis dit, je vous passe ça, je veux améliorer mon français. Puis je vais aller rencontrer tout le monde. Donc ça a été une façon aussi, la photographie, pour aller m'intégrer avec la population du Québec. J'apprécie beaucoup cette histoire des Québécois qui ont ouvert la porte à toutes les personnes qui viennent d'ailleurs. Andrés, merci beaucoup, puis bon succès pour la suite dans le milieu de la photo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.